Hey, coucou toi, moi c'est Kali, comment tu t'appelles ? Enchantée, aujourd'hui on va lire une histoire ensemble, ça te dit ? Super, alors j'ai besoin de savoir, est-ce que tu aimes bien les dragons ? Les gentils dragons, pas les méchants dragons, ouais Aujourd'hui, notre histoire va parler d'un dragon, mais un gentil dragon, ça te dit ? Alors, je vais te montrer, regarde, voici notre livre, tu vois, tu entends le bruit du livre ? Il est agréable, non ? Regarde, notre grand dragon, il est tout rouge, tout rouge, tout rouge Le titre, on le lit ensemble Cher dragon C-H-E-R-D-R-A-G-O-N Super, regarde le petit là, tu vois ? Tu vois lui là ? C'est le petit garçon de l'histoire Et c'est lui qui a découvert le dragon Et on va voir comment ça va se passer Avec sa lettre urgente A ouvrir C'est parti C'est parti Allez Un jour, j'ai trouvé un dragon chez moi Tu le vois ? Regarde Il est chez lui C'est parti Et ça, ça doit être la porte de son euh, de sa cave Et il est devant Regarde Regarde le grand dragon Tu le vois ? Il est immense T'as vu ? Le garçon est tout petit Tout petit tout petit J'avais envie qu'il reste J'avais toujours voulu un dragon Le problème, c'est que ce petit dragon Était capable de mettre le feu à la maison Alors j'ai fait ce qui était le plus sage J'avais envie qu'il reste J'avais toujours voulu un dragon Le problème, c'est que ce petit dragon Était capable de mettre le feu à la maison Alors j'ai fait ce qui était le plus sage A ton âge, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il peut bien être sage de faire ? J'ai écrit aux pompiers Regarde, tu le vois là J'espère Il a écrit une lettre avec écrit dessus A l'aide A l'aide A l'aide Tu vois ? Et la lettre il va sûrement l'envoyer du coup au pompier C'est comme dit j'écris au pompier Il me donnerait sûrement de bons conseils Tu le vois réfléchir Tu le vois réfléchir sur ses escaliers Il se demande si c'est une bonne idée D'écrire D'un pied Enfin, leur lettre est arrivée Tu le vois ? Il vient de recevoir une lettre Et on voit aussi que c'est la période de Noël Car il y a des décorations de Noël, tu vois ? Regarde Regarde, regarde, regarde La lettre est juste là Je l'ai séchée Puis je l'ai ouverte Il a séchée parce que dehors il neige Alors ça te dit qu'on lisse la lettre ensemble ? Je la prends Et on a la lettre des pompiers Je pose le libre Je pose le libre Et on va lire la lettre ensemble Tadam ! Tu la vois ? Urgent 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 Centre d'incendie Capitaine des pompiers Je vais lire la lettre Cher Alex Je n'y crois pas Un bébé dragon Chez toi Nom d'une pipe Fais attention En plus d'être très effrayant Les dragons provoquent des incendies En particulier les jeunes dragons Si tu le gardes Mais je ne te conseille pas Rester toujours près d'une source d'eau On ne sait jamais Quand les dragons font cracher des flammes Nom d'une pipe Le seul fait d'y penser me fait transpirer Attends un instant J'ai du me plonger dans un seau d'eau Pour me calmer Et bien tu devrais faire pareil Avec ton dragon Arrose-le tout de suite Bien Peureusement Alain Sandy PS Nom d'une pipe Regarde 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 Bien Bien Peureusement Alain Sandy PS Nom d'une pipe Bien Peureusement Donc c'est les adultes qui ont peur des dragons Et pas les enfants Allez Allez On continue Je remets la lettre dans l'enveloppe Regarde Regarde Tu vois Alex est en train d'arroser le dragon Avec plein d'eau Regarde T'as vu Des eaux Des eaux Des eaux d'eau Des cruches Des bocaux Une piscine Même ici Tu vois tous ces objets sur l'image Et il a un tuyau d'arrosage Pour mouiller le dragon Le dragon Il a pas l'air très très content Tu trouves pas Regarde la tête qu'il tire Ah Ah Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai fait tout ce qu'il me disait Le dragon a adoré Ah bon Il a adoré Je trouvais qu'il tirait une sale tête Mais apparemment il l'a adoré Je me suis trompée Plus tard J'ai préparé ma spécialité Les sandwiches à la confiture Regarde Tu vois là Il donne Un sandwich Au dragon Ah Ben regarde Le dragon il a pas l'air d'aimer Tu vois Il sort le sandwich de sa bouche Tu vois là Regarde Il a pas l'air très content Peut-être que je me trompe pas Le dragon n'a pas eu l'air d'aimer Ah tu vois Heureusement Je savais à qui demander des conseils sur le sujet Ah c'est bien c'est bien Parce que là regarde Tu vois quand même le dragon Il a pas l'air de trop aimer les sandwiches à la confiture Et là regarde On a une nouvelle lettre La réponse est arrivée très vite Sur la lettre il y a une vache Avec une fourchette et de la viande Qui est-ce que ça peut bien être ? Qui est-ce que ça peut bien être ? Une nouvelle lettre On va lire ça Chère Alex Je ne suis pas surprise que ton dragon n'aime pas les sandwiches à la confiture En vérité les dragons mangent de la viande Beaucoup de viande Beaucoup de viande Et comme il s'agit d'un bébé dragon Il faut lui donner de la viande bien saignante pour qu'il grandisse Tu trouveras au dos de cette lettre nos dernières offres Je suis sûre en tout cas que ton ami est exquis Peut-être pourrais-je le goûter ? Oh regarde Tu vois ? Regarde regarde Pourrais-je le goûter ? Elle barrait Manger Séparer Rencontrer un jour prochain Ils veulent manger le dragon Ah non Et l'emmener pour un dîner Avec des carottes et des patates Oh c'est bizarre Tu serais le bienvenu si tu ne veux pas faire autrement J'en salive à l'avance de plaisir En espérant que je mangerais Oh regarde encore une fois En espérant que je mangerais Et elle apparaît Rencontrerai Bientôt ton dragon Cordialement Babette de laio Oh Quel culot de vouloir manger le dragon quand même Bah non on mange pas les dragons T'as déjà mangé un dragon toi ? Bah non un dragon ça se mange pas Je suis désolée mais on mange pas les dragons N'importe quoi Alors au dos Le nom de la... Regarde c'est une feuille de la boucherie Ramène ta saucisse Ca s'appelle comme ça la boucherie Ramène ta saucisse C'est un boucher Ils vendent du bœuf Ils vendent du jambon Et ils vendent du poulet Viande exotique Uniquement dans notre boutique Et encore beaucoup d'autres offres Boucher Bob Emma Une boucherie plutôt normale Tu vois regarde Je te laisse regarder la carte Tu vois Tu vois Tête Du bœuf Du jambon Et du poulet Bien On va voir Qu'est-ce qu'il a fait ensuite Alex On a rangé la lettre Ce jour-là le dragon a avalé 23 steaks, 10 jambons et une moitié de parapluie Il m'a remercié très fort Bah oui regarde Tu vois le dragon Comme il est content De manger là de la viande T'as vu Regarde Il est tout content Bah regarde sa taille Si toi tu fais à peu près cette taille là Et que tu manges ça de viande Imagine la taille du dragon Et qu'est-ce qu'il doit manger de viande Comme il a dit 23 steaks et 10 jambons C'est beaucoup quand même Beaucoup de viande Et à la fin il dit Il m'a remercié très fort Peut-être Trop fort On voit deux personnes bien habillées Ils ont l'air bizarres Qui donnent une lettre A Alex Et Alex a pas l'air très très content tu vois Il a l'air d'avoir peur J'ai ouvert cette lettre là Avec précaution Une nouvelle lettre On va bien voir ce que c'est Lisons-la Voilà la lettre Tu vois Alors Cher Alexandre du Chemin des Presse Nous vous adressons ce courrier en tant que représentant l'ego de votre voisine Madame Annabelle Nargoise En son nom Nous dénonçons avec la plus grande vigueur La chaleur La chaleur La fumée Et Plus important encore Les bruits monstrueux Qui proviennent de votre habitation Notre cliente ne sait pas exactement ce que vous fabriquez Mais nous sommes sûrs qu'il s'agit de quelque chose de très vilain Que nous condamnons en bloc Ces bruits sont tels qu'ils dérangent sa collection de pierres Et font pleurer ses plantes en peau Ça c'est bizarre Notre cliente n'apprécie pas Nous vous prions de prendre les mesures nécessaires Pour régler ce problème Et ce toutes affaires saisantes Il est bien entendu qu'en l'absence d'amélioration Nous serons amenés à porter plainte Légalement votre Irina Dantic et Cornelius Nickel Regarde Là il y a leur signature Donc apparemment La voisine a pas l'air très contente Du bruit que fait le dragon Mais elle a pas l'air d'être au courant Que c'est un dragon Il va falloir faire moins de bruit Le dragon Faut faire moins de bruit Bah oui T'as vu la taille qu'un fût que fait un dragon T'imagines le boucan que ça doit faire Bien A la suite Nous nous sommes excusés Auprès de la voisine Là regarde Tu vois Il y a le dragon qui sort sa tête Et là il y a sa queue qui sort Là tu vois le petit Alex Qui est devant la voisine Devant chez elle Et il est en train de s'excuser Au moins ils ont allé leur dire c'est bien Pour pas faire trop de problèmes Regarde J'avais pas vu Il a même apporté un gâteau Trop gentil Et mon dragon a essayé de rester tranquille Mais ce n'est pas facile Quand on devient très gros Dans une toute petite maison Il nous fallait de l'aide De l'aide d'un professionnel Bah oui tu imagines regarde Il fait des pirouettes Tu imagines la taille d'un dragon comme ça Dans une maison Il doit pas avoir beaucoup de place pour bouger Alors Alors J'ai écrit une nouvelle lettre Oh regarde Le dragon a pris maintenant toute la page Il n'y a plus de place T'imagines comme il doit être Grand Regarde Alex il est tout petit Il voit Tout petit La réponse est arrivée juste à temps La réponse est arrivée juste à temps La réponse est arrivée juste à temps On a une nouvelle lettre à lire Je te laisse regarder un petit peu la lettre tu vois A l'attention d'Alex Association mondiale pour le bien-être des animaux Ah c'est bien ça Cher Alex Merci beaucoup pour ta lettre Comme ce doit être excitant D'avoir un représentant d'une espèce rare chez toi A l'association nous sommes très jaloux Nous espérons que ta maison est assez grande pour accueillir un jeune dragon Sais-tu que les dragons deviennent très gros en grandissant Ils ont besoin de place pour bouger et se dépenser S'ils restent à l'étroit ils peuvent souffrir de problèmes de développement Ce qui a de terribles conséquences Nous te conseillons donc une vaste propriété Un château par exemple Et te recommandons de le faire voler une fois par jour Ensemble protégeons le régne animal Sauvagement Marceau the guard Directeur de l'association mondiale pour le bien-être des animaux PS Désolé pour les déchirures Un tigre nous a rendu une visite imprévue Regarde tu vois les déchirures là Ici 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 Il y a même un petit trou Ici Tu vois Alors Qu'est-ce que Alex va bien pouvoir faire pour trouver de la place à son dragon Donc Je rangerai l'être Voilà Quand tout le monde a été couché Nous nous sommes glissés dehors Pour voler Puis regarde Tu vois Le dragon Il s'est envolé Regarde comme c'est beau Des ciels étoilés de couleurs Tu vois bien C'est trop trop horrible Hop Et là il s'envole Nous étions si heureux ensemble Regarde-le Alex est tout content Et le dragon aussi Tu vois Alex il est tout content Et le dragon aussi Tu vois J'aimais mon dragon J'aurais voulu le garder pour toujours Mais les dragons ne sont pas des animaux de compagnie Je le voyais bien Je ne savais plus trop quoi faire Alors j'ai écrit à la personne la plus intelligente Que je connaisse Regarde juste là Tu vois Alex il profite que le dragon il ait du feu pour faire crier des chamallows C'est une bonne idée C'est une bonne idée non ? Un dragon Pour faire des barbebios Alors Elle m'a répondu aussitôt Car il a écrit à la personne la plus intelligente qu'il connaisse Je prends la lettre Tu vois la lettre ? Hein ? Comme elle est belle la lettre Regarde Le dragon d'Alex Hein ? Un joli dessin Trop 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 beau regard C'est sympa de dessiner des dragons tu trouves pas ? Regarde J'espère que tu dessineras aussi des dragons après cette histoire Et si tu fais un dragon en dessin Envoie le moi J'aimerais bien voir Comment ton dragon il sera beau Ok ? Je te fais confiance C'est parti pour lire Ah regarde Il y a une montagne et tout La lettre est trop trop belle Tu vois ? Waouh Alors d'abord on va la lire Après on la regarde de nouveau ok ? Alors pour Alex Génial Un dragon C'est trop dingo J'adore Les dragons sont mes animaux préférés Après les licornes On dirait bien que le tien est vraiment très gros Et ta maison a une taille juste normale Alors il ne va pas pouvoir rester pour toujours Ouais regarde Il dit qu'il aime les licornes Et là il a fait le dessin d'une licorne Tu vois ? Là il a dessiné le dragon Dans la maison d'Alex Il doit trouver son endroit avec beaucoup d'espace pour s'agiter Si j'étais un dragon je voudrais être libre Peut-être qu'il lui faudrait un endroit comme ça Là il a dessiné des montagnes Avec un grand espace tu vois ? Avec un ciel Là il a plein d'espaces pour voler Ou 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 Même si tu aimes ton dragon C'est le moment de le laisser partir Amitié de ta meilleure amie Manon P.S. Fais un câlin à ton dragon pour moi Et donne lui un bout de chocolat Ah donc c'est sa meilleure amie qui s'appelle Manon Qui lui a écrit cette lettre Regarde Elle écrit pas très très bien Et elle fait plein de fautes d'orthographe Tu vois là ? Meilleure ça s'écrit pas comme ça Regarde la lettre Tu la vois ? Elle est jolie quand même Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Non ? C'est tout ? Alors on va voir Qu'est-ce que Alex va faire ? Après les conseils de son amie Manon Tu vois bien comme ça ? J'ai montré la lettre au dragon Il lançait des étincelles de débit Nous avons passé une dernière journée tous les deux Nous étions malheureux Mais nous savions que c'était la seule chose à faire Oh c'est trop triste regarde Le dragon il a l'âme au bord des yeux Oh non ! C'est peut-être la meilleure chose à faire pour que le dragon puisse vivre Tu sais pleinement Moi je veux savoir la suite vite Mon dragon me manquait Regarde Il est devant la même porte qu'au début Devant la porte de sa cave Je ne l'oublierai jamais Et j'espère qu'il ne m'oubliera jamais Lui non plus Ah regarde Il utilise le paraplique que le dragon a mordu C'est pas très pratique du coup Pour la pluie ça passe à travers Mais regarde Alex il est content quand même Et un matin j'ai reçu une nouvelle lettre Ouah trop bien T'as vu le dragon lui a écrit une lettre Regarde C'est exactement le dessin de Manon Le dragon il est allé dans des plaines et des montagnes pour s'amuser Et pouvoir enfin vivre en liberté C'est trop bien Alex est heureux parce qu'il a reçu une lettre de son dragon Et le dragon est heureux parce qu'il vit enfin Dans des grandes plaines Et il peut s'amuser et voler et manger tout ce qu'il veut Et voilà C'est la fin de cette histoire J'espère qu'elle t'a plu J'espère que tu viendras la réécouter de temps en temps Je te fais de gros bisous Et je te dis à la prochaine Bye bye